3, 2, 1, go ! What the f*** ! Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans les Gorges du Fier. Ça fait trop longtemps que je voulais venir là moi. Avec les gars on a vu des vidéos ici et le spot il a l'air vraiment trop cool. Il y a plusieurs hauteurs. On est arrivé tout à l'heure en van avec Citron sur une petite route de montagne. On surplombait toute la gorge et c'était vraiment trop trop beau. Et dans cette vidéo là on va aussi tester les nouvelles caméras Insta360. C'est la X4 et franchement ça fait plaisir. On l'a reçu il n'y a pas si longtemps, on a déjà fait quelques tests. Et on va vous montrer un peu comment on filme avec cette caméra là. Parce que c'est un peu spécial, c'est une caméra 360 du coup ça filme tout autour. Et après tu choisis où tu veux cadrer. Donc c'est super pratique, ça permet de faire des shots bien créatifs. Et en fait avant on avait une GoPro Max et c'est une caméra 360 aussi. Mais elle manquait de qualité. Et du coup à chaque fois que j'utilisais, j'étais content. Et en même temps j'étais un peu frustré. Et là maintenant Insta ils ont sorti une bête de cam. C'est en 8K. Alors qu'avant toutes les caméras 360 a filmé en 5,7K. Donc là ça change quand même pas mal la donne. En plus de ça là on est sur un spot où il y a pas mal d'arbres. Et du coup je pense qu'on va trouver des sauts. Où on peut sauter entre les arbres. On va essayer de lancer ou de faire passer avec une perche la cam entre les arbres. Et ça va donner un peu l'impression de faire un plan FPV. Et ça c'est vraiment cool avec ces cams là. Là on arrive sur le spot. On va aller checker ça. Je vais aller voir Romain. Je pense qu'il a des bonnes idées. On a vu quelques petits trucs qui ont l'air bien sympas. Il y a un endroit là où on peut passer entre deux arbres. Et ça fait 18 mètres. Je pense en vrai le front de Barani il passe. Il me dit que ça passe pas. Il me dit que je suis trop large. Alors que je fasse comme ça là. Et là je serais bon. Le spot il se prête bien à faire des petites conneries je pense. Donc on va se chauffer tranquille. Et puis après ça va send. On a vu sur un poste de Louis Flip. Là-bas il y avait un barrage. Et le barrage il fait 28 mètres. Donc je n'ai pas encore coché le 28. Donc ça va y aller. Là il y a une petite plate. Qui est un peu bancale là. On va pas se mentir. Du coup ça permet d'apprendre des tricks. À des hauteurs petites. Comme ça il n'y a pas trop de risque de faire mal. Je suis en apprentissage de nouveaux tricks. En fait ça fait trop de fois que je vois Osman Taylor. Qui fait des gainers full en lançant une jambe. Et c'est incroyable. En gros il part. Il spot vraiment de ouf en dessous. Et du coup il est tout tendu. Ça fait une grosse baguette. C'est trop stylé. Du coup là on fait des petits tests à 5 mètres. Et après je me dis pourquoi pas le faire au 10. C'est dur en vrai d'apprendre des nouveaux tricks. Sachant que. Sachant toutes les bases que tu as avant en fait. Il faut grave réussir à déconstruire le truc. Pour reconstruire un nouveau truc. C'est pas si mal en vrai. Ouais c'était pas mal. Ça allait non ? Ouais. Oh oui. En vrai c'est trop beau le début. À la fin il était chiant. Le débit il est bien en vrai. Le débit est cool. Le débit est trop beau. Dans ma tête là. Je commence à avoir l'impression. Que j'aime bien. Mon mouvement. Ouais. Après il faut voir à la vidéo. Parce que c'est jamais pareil. Ce que tu fais. Mais. Déjà j'ai l'impression que quand je pars. Je vois vraiment le départ. Et ça c'est hyper agréable. Et de sentir que. Mon corps il tourne tout autour là. C'est trop trop bien. Bon. Ah bah voilà. Je me suis dit reste dedans. Reste dedans. Il en fallait au moins un. Parce que là sinon le truc s'il paraît trop facile. Genre on l'a réussi direct. Non il en fallait au moins un. Bah c'est moi. Ah j'ai mal au dos. Oh la peine. Ça va ? Ouais ouais ça va. Tout à l'heure on s'entraînait à faire des running gainer full avec Romain. Moi j'ai pris un petit plat de 5 mètres. Ça m'a calmé. Ah bah voilà. Ça m'a remis en place. Mais là Romain il veut monter son running gainer full au 10 mètres. Et en plus il y a un élan parfait. Et puis une petite plate nickel. Du coup il est en train de se tâter là. Mais à chaque fois qu'il se tâte lui. Il fait. Ouais mais c'est peut-être ça le problème. C'est que du coup je me dis bon c'est bon ça devrait bien se passer. Mais je pense que je vais retourner à 5 mètres. Je vais refaire des petits essais. Et après je vais venir à 10 mètres. Mais le tricks il est tellement agréable. Que du coup en fait t'as envie d'avoir encore plus de temps pour tourner. Et du coup genre faire vraiment parachute. Et bah pour ça faut monter de plus en plus haut. Mais c'est compliqué. Bravo. Ah, c'est un lift. Ah, c'est un lift. Oh lui. Oh lui. Bon le saut là qu'on a trouvé entre les arbres il est vraiment pas simple J'ai l'impression que je vais passer crème Et plus j'essaie de me mettre dedans et tout Plus j'essaie de me dire ok bah je vais passer où et puis En fait je me rends compte que le détente il est assez grand Genre le moment où tu mets le pied sur la marche Jusqu'au moment où tu vas passer les arbres C'est vraiment assez grand Du coup là Romain il est en mode ok bah vas-y je vais le regarder Donc là il est en train de se chauffer dessus Moi j'aime bien Faut juste pas battre les bras en l'air quoi Si tu bats des bras tu tapes dans les arbres C'est clair Oh 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 C'est pour ça il a commencé sa partie descendante vraiment vraiment très tôt en fait Ça c'est typiquement la mauvaise idée qu'on a tu vois Il y a des belles plates parfaites Genre elles sont magnifiques elles sont en béton Il y a même les mètres qui sont notés dessus Il faut qu'on trouve un putain de soie entre deux arbres genre sketchy quoi Je pense que vous avez déjà vu dans les vidéos de parcours qu'on fait Il y a plein de fois où je dis que j'y vais Je prends un élan de ouf Et au dernier moment je m'arrête Et là je me suis dit Ah il faudrait peut-être que je fasse ça Mon dernier pied je suis pas sûr de moi Je me suis dit Ah si c'est bon je vais sauter dans l'eau de toute façon Donc je me suis pas posé de questions Mec c'est incroyable Ah oui non mais clairement J'ai pas du tout touché par contre Non mais t'as pas touché mais t'as frôlé Ah ouais J'ai frôlé les fesses Oh les petites fesses du sanglard Elles auraient pu râper fort là Il y aurait pu y avoir des bouts de jambonneau dans l'eau Des bouts de sanglique Bon on est arrivé sur la deuxième partie du spot Et là c'est un 18 m Et ce qui est intéressant sur ce spot C'est que déjà il y a encore un élan parfait Et il y a encore un espèce de jump précision Entre deux arbres qui sont un peu inclinés Donc c'est quand même pas simple Et on a encore une mauvaise idée Côté sanglier comme d'habitude Donc comment ça va être habitué Comment ça va être habitué mais je me dis c'est serré quand même Là c'est bien serré Super beau mime de la part de Flo Genre là je pars de là Le temps que je m'allonge un petit peu J'ai déjà passé le premier Et alors l'autre il reste Enfin ils sont tout le temps au monde Oui mais du coup genre Tu sais je peux faire Hop Non mais en vrai Je pense qu'en vrai je peux Passer le premier Après je passe le deuxième Et après hop hop Le problème c'est que plus tu mets de vitesse Moins t'es précis Et du coup bah plus il y a de chances De se manger l'arbre Oh c'est une sanglier Moi je suis sûr de passer Je suis sûr que je passe Je suis sûr et certain que je passe Moi je suis sûr il y a un truc qui touche Ce qui est rassurant en fait c'est que Plus je suis loin Plus l'écart des arbres il est resserré Et en fait du coup quand je cours vers les arbres Et bah ça s'écarte petit à petit Donc je me dis que je passe large Enfin je passe pas large mais je me dis que je passe en fait C'est marrant parce qu'il dit Quand je suis loin des arbres Et bah l'écart il est plus petit Quand je m'approche l'écart il est plus grand Mais moi c'était complètement l'inverse tout à l'heure Quand j'ai essayé de faire un saut entre des arbres Du coup je sais pas comment son cerveau il fonctionne Bah on a toujours pas compris hein C'est con on sait toujours pas comment son cerveau fonctionne Mais bon T'es sûr que tu faisais ça non ? Franchement il fonctionne parce que Vu le nombre de scènes qu'il a fait ces derniers temps là Moi je lui fais confiance Bon y'a Romain qui va à Seine là Je vais aller en safety Il va d'abord faire une première prep Où il fait front baranie Juste à côté des arbres Et après s'il le sent bien Il va faire entre les arbres Et là faudra viser de fou Mais il faut toujours mettre des safety au cas où ça se passe mal Et moi je le repêche direct 3 2 1 Go What the fuck Yeah Yeah Oh t'es trop chiant Yeah Yeah Oh yeah Oh la doggy Yeah Oh je suis tellement content Oh t'es trop chaud Oh mec t'es passé trop crème Oh mec t'es trop chaud Oh la base Qu'est ce que je disais de Plus t'es proche Et plus l'écart entre les arbres et les gants Ouais Bah en fait le moment où j'ai lancé le front Je me suis dit mais l'écart il est énorme Ah ouais T'es trop précis Oh mec Oh mec Ohouh M'ake J'ai rien vu moi du coup Mec c'est passé ultra crème J'ai rien touché Que ce soit en haut ou en bas Ouais mais en bas c'était sûr Oh Oh le BPM il est monté. Incroyable. Oh mec ça fait trop kiffer. J'ai tellement hâte de voir le raccouche. C'est hyper proche. De toute façon j'ai bien vu le moment où je suis passé. Tu sais ma tête quand elle était à l'envers en fait mes jambes étaient au niveau des arbres. Et du coup j'ai vu que mes pieds étaient genre à ça tu vois. J'ai juste dit wouah c'est chiant. Je me disais wouah c'est tellement précis. Et là je l'ai vu débarquer mais il est passé comme une lettre à la poste. Genre pouf. Franchement aujourd'hui il est hyper précis. Et hier il a fait le 30 mètres d'Annecy. Genre vous ça sort dans longtemps. Mais genre nous hier on était à Annecy et ils saignent le 30 mètres quoi. Franchement il y a une énergie ce mec c'est abusé. Vous êtes là il est où ? Je me suis dit incroyable. Il y a pas beaucoup de camions comme ça. Et surtout un camion tout jaune comme ça. Et là je vous vois je fais non arrête. Et tu faisais quoi tu nettoyais ta terrasse ? Ah j'ai nettoyais ma terrasse je me suis dit je vais faire un tour de vélo. Je passe par là je vois le camion bam. Je vous croise incroyable. Let's go. Trop stylé. Bah mec tu vas être dans la vidéo Antoine. Let's go. Oh le Sandy boy. Ça ça veut dire fin de session ça. Quand ta Flo qui est allongé comme ça là. Et qui te dit oh la petite sieste. Dans l'endroit le plus inconfortable du monde. Ça veut dire que c'est terminé là. Non mais par contre. Moi je suis très très chaud. On va voir le barrage à 28 mètres. Genre histoire de... Il s'arrête pas. Il s'arrête pas. Il y a un moment où il faut qu'il s'arrête. C'est l'été. C'est l'été. Le mec il fait toute la vidéo déjà. Et on est là genre avec Flo. Bon fin de session petite sieste regardez le. Et il lui fait. Je suis chaud je sais qu'il y a un barrage là bas. Les suisses ils ont fait ça et tout. On y va on y va on y va. J'ai plus d'énergie. Est-ce que ça vous fait ça quand vous avez plus d'énergie ? Ouais. Et bah vous faites des choses d'un enthousiasme élevé. Ouah ma coupe. Pourquoi ça se fait tout seul ? Il est incompréhensible. Vraiment. Et je le pratique depuis des années. Je comprends pas. On a rien laissé prendre. Allez direction. Un gros barrage qu'on a repéré sur la route. Et on a vu les suisses sauter. Donc évidemment ça nous donne envie. Faut aller suivre ces mecs. C'est des monstres. Deux chaînes YouTube à suivre. Celle d'Alex Benz. Et celle de Gaspard et Julien. Scrap the sky. Ouais Gaspard et Julien surtout. Ah oui ? Désolé Alex. Non non Alex avec ça. Non mais Alex est plus récurrent. Mais putain Gaspard j'aime trop comment il filme et tout. C'est incroyable. D'après Alex aussi c'est bien. Il s'améliore de plus en plus. Putain non mais c'est terrible ce que je dis en vrai c'est méchant. Ah oui ? Hyper méchant comme les gars. Mais oui mais ouais. T'es comme ça dans la vie en fait. Genre c'est juste t'es un enfoiré. Aïe le soleil. On est arrivé au barrage qu'on voulait voir là. Et on a eu un petit problème sur le camion. Ça c'est le problème quand tu viens en vanne. Il y a toujours des galères. En vrai c'est pareil dans une maison mais le problème c'est que là c'est ton véhicule. Il y a toute ta vie dedans. Et là la porte elle ferme plus. Si elle ferme trop en fait. Parce que quand on la claque et bah après elle s'ouvre plus. Du coup très très chiant quand même comme truc. Tu peux plus rentrer dans ta baraque. Là on va enlever une pièce et après ça se fermera mieux mais il faudra remettre cette pièce là. Parce que sinon là on peut se faire braquer assez facilement je pense. Mais heureusement la vidéo elle sort dans longtemps donc ça va être réparé. Il n'y aura pas de soucis si jamais quelqu'un voit cette vidéo. C'est bon ça referme bien. N'essayez pas de nous braquer. Dans la région il y a de ces infrastructures là. Il y a des énormes barrages. Franchement ça fait un peu bader. Tu te dis que si tu sautes tu te retrouves dans les remues. Et dans les pâles et tout là dans les conduits pour faire les lecs. Et tu te fais défoncer quoi. Tu vas te le mettre là ? Non bah de toute façon c'est du repérage hein. Ouais ouais. Ouais ouais. Calme. Il est fou. Elle est bleue ou marron non ? Elle est marron. C'est incroyable. Le freud il est incroyable. Il prend en diagonale. Et je pense qu'il a trouvé de enlever ça. Bah c'est possible. C'est assez sympa. Ouais. Mais là c'est énorme hein. C'est gigantesque. Enfin là en tout cas ça me paraît immense. Ah bah je trouve c'est dingue hein. Non. C'est gros hein. C'est gros gros gros. Tu penses tu vas faire ça dans quelques jours ? Il y a de grandes chances. Voilà le spot il est hyper impressionnant. C'est fou. Le seul petit problème là c'est que l'eau elle est vraiment crade. Donc c'est pas... Ça donne pas envie d'y aller. Mais par contre le spot il est vraiment insane. Je vais revenir. Je vais clairement revenir pour le taper parce qu'il est incroyable. Je pense que je vais me mettre au bout de la poutre. Et je vais partir du bout de la poutre. Ça va être incroyable. C'est super important de faire du repérage comme ça. Surtout sur des gros sauts. Histoire de vraiment s'imprégner un peu du spot. L'imaginer et tout. S'imaginer le faire plein de fois. Dans sa tête, dans son lit et tout. Et après comme ça au moins quand tu reviens. Et bah t'es prêt. Surtout sur ce genre de spot. Où tu sais qu'il peut y avoir pas mal de sécu. Il peut y avoir pas mal de gens à justement te dire. Non non tu peux pas sauter. Limite à avoir les flics. Donc c'est très important de venir une première fois. Pas rester trop longtemps. Voir le spot. Mais au moins tu t'imprègnes du truc. Et puis la fois où tu reviens pour le faire. T'es prêt. Et puis tu restes 10 minutes sur le spot. Et c'est fini quoi. Bon comme Romain il vient de vous le dire. C'est un spot où on peut facilement avoir des emmerdes. Genre qu'il y a les flics qui viennent. Et qu'après bah on a des problèmes un peu avec la justice. Et qu'on nous demande de retirer la vidéo. Et ça on en a clairement marre. Donc on a trouvé une solution. C'est de créer un Youtube rejoindre. Et sur ce canal bah on va poster toutes ces vidéos là. Où on peut pas les poster. Et plein d'autres vidéos. Donc pour rejoindre ce canal. C'est le bouton rejoindre. A côté du bouton s'abonner. C'est 8€ par mois. Pour avoir 2 vidéos en plus. Et plein de stories. Amis proches en plus. Donc franchement c'est un moyen cool de nous soutenir. Et ça nous permet de rester libre dans nos contenus. Et de pas faire du bourrage de crâne avec des partenariats vraiment nuls. Sur ces belles paroles. On va aller se trouver un petit coin pour aller dodo. C'est beau. Ohhhh. Oignon caramélisé. C'est lui qui m'a fait découvrir ça. C'est elle aussi bien qu'il présente les burgers lui. On se fait bien plaisir. On fait des petits burgers végétariens. On dirait que c'est un gros bourrin qui connait pas la peur. Qui a pas de sentiments et tout. Mais en fait. Dès qu'il passe sur le côté culinaire. Ca devient un poète. Il passe dans un autre monde là. Ca remplit le coeur d'un homme ça. C'est fou. Ca y est j'ai trouvé enfin le moment où il a plus d'énergie. C'est maintenant. Là il faut se reposer un peu. Et après on va se saine. Je vais se saine dans mon lit. Ca déruche direct. Il fait ses petits clips insta. Suivez nous sur insta. Gang Wizi parce que Wizi Gang c'était pris. C'est quoi la nouveauté par rapport aux canaries ? Déjà le système c'est plus des câbles. C'est de la petite corde. Au moins ça glisse bien. On a mis des poulies cette fois ci. Parce qu'on avait mis que des œillets. Et en fait à la fin des canaries. On avait arrangé genre trois quarts des œillets. Donc à tout moment. On passait une nuit. On relevait le lit. Et puis le lit tombait d'un seul coup. Et à la place de la vieille barre qu'on doit mettre à chaque fois. Et bah on a fait des petites tirettes métalliques. Qui s'enfoncent directement dans le mur. Et qui reposent sur une des poudres du van. Deuxième jour. Dans les gorges du fier. Là ça va monter un petit peu en hauteur. On a repéré un 20 mètres. Et il y a un peu de nage à faire. C'est tout là bas au fond de la gorge. Normalement ça fait 20 mètres. On va quand même le mesurer. On a pris une taille. Au cas où. Allez ça part. Je ne sais pas si j'ai bien fermé le sac étanche. Du coup je le garde en hauteur. Sur mon ventre. J'ai tellement blindé que ça se trouve. Il fut. J'ai pas envie de mettre de l'eau sur la set et sur le drone. Ouais. Fait une coulée là ouais. Faut toujours faire des coulées. Là il y a Enzo qui fait une coulée pour le 20 mètres. Normalement ça a l'air bien deep. Bon. Le fond c'est bon. C'est juste le départ il est horrible. Vraiment il est dégueulasse. J'ai jamais vu un départ aussi dégueulasse. Moi mon fils. T'es mort. J'ai pas ça frère quoi. Ah ouais. Ah je déteste ce genre de truc. Yes. T'es pas un mec du Seine ? Ouais non ça me... Ça me... Je suis pas bien. Ok. Même moi. Attends laisse-moi c'est lui aussi. J'arrive pas à y aller gros. Même un peu j'arrive pas à y aller. 20 mètres. 20 mètres ! Bon là l'objectif c'est de se chauffer sur le 20. Après il y a un 25. Je sais pas si on va y aller. Mais après l'objectif c'est d'aller au barrage. Et pourquoi pas le gainer ? Je sais que Alex il est chaud aussi. Pour aller le sauter. Mais euh... Ça fait quand même bien badé de sauter juste devant le barrage. 3... 2... 1... Sous-tit ! 1... 2... 1... 2... 3... C'est grave pas à aller sur le take off là. Ok. On calme. Allez. 3... 2... 1... 1... Yes ! Wouuuu ! Bon bah ça y est les gars ils ont quand même réussi à sauter. C'est vrai que... En vrai le spot il est pas évident. Le take off il est vraiment dégué en fait. C'est vraiment dans... C'est vraiment en pente. Mais euh... Non franchement c'était stylé. Ça fait kiffer là de euh... De voir les euh... Les gars du cliff s'envoyer un petit peu. Ça fait du bien. Là ça va monter une petite mission pour aller au barrage. Oh la vache. Oh c'est une horreur. Wouah ! Je sens que là le BPM il commence à monter. Le fait de marcher sur la poutre là ça me... Ça me donne un coup de chaud. Il va falloir que je fasse mes prep de la plateforme. Parce que je pourrais pas euh... Faire mes prep, lancer des cailloux et tout ça euh... Au bout de la poutre. Ça me fait trop peur. Je vais être obligé d'y aller juste au dernier moment sur la poutre. Allez tu vas donner ça. 3... 2... 1... Oh oui ! Wouah 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 !